J'ai choisi de reprendre la suite de mes parents en viande bovine pour deux raisons. La première c'est par passion, parce que je fais ça depuis que je suis tout petit, et par fierté et puis vraiment pour reprendre la suite familiale. C'est 150 hectares pour 130 vaches, donc naisseur-engraisseur en système pâturage classique, 7 mois de l'année. Ça me tenait vraiment à cœur de reprendre la suite. J'ai été accompagné pour mon installation par la chambre d'agriculture. Notre rôle, nous, conseillers d'entreprise, c'est d'accompagner les jeunes tout au long de leur parcours d'installation. Donc on essaie de les guider, on essaie de répondre à leurs questions, à leurs interrogations, et aussi parfois de les mettre en garde sur leur choix d'investissement ou de fonctionnement. Avec la chambre d'agriculture, on a des conventions qui ont été mises en place sur 4 ans, et on a des actions en commun. On essaie de mettre des moyens en place pour encourager les éleveurs à continuer dans le métier d'agriculteur, qui était un très très beau métier. Le jeune, quand il nous appelle à la chambre d'agriculture, il est reçu par un conseiller installation au point accueil installation. Un conseiller m'a entretenu pendant une demi-heure sur mon futur projet. On a échangé sur les différentes démarches qu'il y avait à faire, sur les étapes qu'il fallait suivre pour mon installation. À la suite de mon PAI, j'ai fait le choix de faire un PE collectif, donc un projet d'études avec plusieurs autres jeunes agriculteurs. Le PE collectif tel que l'a fait Alexis se déroule sur 3 journées. La première journée est consacrée à un rappel des règles de comptabilité, telles que le bilan, le compte de résultat, les différentes composantes d'une comptabilité. Ce qui a été positif dans ce PE également en collectif, c'est qu'on a été suivi par des conseillers de la chambre, qui nous ont aiguillés tout au long sur notre projet, pour nous indiquer la viabilité de notre projet, si c'était cohérent. Nous, conseillers d'entreprise, on passe chez les jeunes candidats à l'installation, de façon à prendre les données technico-économiques qui serviront à bâtir leur projet d'installation. Une fois ces données collectées, le jeune les utilise via un logiciel pour déterminer la rentabilité de son exploitation. Le dernier temps est prévu pour équilibrer le bilan, actif-passif, et on a également l'intervention d'un banquier qui nous parle de la façon dont il analyse une étude d'installation pour accorder ou non un financement. Dans la suite logique de notre accompagnement des jeunes agriculteurs suite à leur parcours à l'installation, nous pouvons leur proposer d'adhérer à des groupes de progrès. Ce groupe est animé par Vincent Lambrecht, chargé de mission viande bovine à la chambre de agriculture des pays de la Loire. L'intérêt pour moi de participer à ce groupe de progrès, c'est tout d'abord de pouvoir m'améliorer techniquement, mais également de créer du lien et de voir d'autres jeunes pour pouvoir apprendre de leur méthode et de leur technicité. L'objectif c'est de maintenir une production d'élevage sur notre territoire. Économiquement c'est très très important, il y a des abattoirs, il y a de la grande distribution, il y a des transformateurs, il y a des bouchers. Ça permet la conservation de prairies permanentes qui derrière entraînent la sauvegarde de différentes espèces végétales et animales. C'est très important aussi pour la santé de nos consommateurs. Si on a de l'élevage de proximité, on peut alimenter nos cantines et tous les citoyens. Le message que je peux passer aux jeunes qui souhaitent s'installer, c'est d'abord de bien s'entourer auprès de professionnels qualifiés. Ce métier-là, moi je l'affectionne tout particulièrement parce qu'être en contact avec des animaux à longueur de journée, c'est quelque chose d'extraordinaire.